Et nous sommes lancés! Returnal! Je viens juste de sortir sur PC. J'étais assez curieux de ce jeu, donc on va voir un peu à ce que c'est. Donc c'est un roguelike shooter. Honnêtement, c'est pas les choses que j'aime, mais j'avais beaucoup aimé les quelques vidéos que j'avais vues, genre l'ambiance et tout ça, donc j'espère que ça va me plaire en tout cas. Donc ouais, on va regarder un peu ce que ce jeu peut nous offrir pendant une petite heure, et après je ferai, si je le garde, on sait jamais si je me fais pas rembourser. Ah, on fera des vidéos un peu plus longues et ça va nous tenir un peu jusqu'à la sortie de Wulong, honnêtement, c'est ce que j'attends le mois prochain. Donc on va voir ça. On va jouer clavier-souris pour le moment. On verra si on changera. Donc je viens juste de me crasher et apparemment c'est un roguelike, donc on va recommencer notre cycle encore et encore. Il y a plein d'options à voir, donc je changerai ça au fur et à mesure qu'on débloque les choses. Je sais strictement rien d'autre du jeu, c'est tout. On peut sauter, on a un jetpack, c'est déjà ça. Là on a un truc, est-ce qu'on peut ? Non. Ok. J'ai quoi d'autre ? J'ai rien du tout. On a notre carte. Sympa la carte. Notre état. Je sais même pas le nom de notre personnage, rien. Il y avait des cinématiques au début, je les ai passées en fait parce que j'avais pas commencé l'enregistrement. Et en fait quand on quitte le jeu et qu'on le relance, bah du coup ça... En fait vous pouvez recommencer votre cycle. Et du coup, bah voilà. Donc je peux vous offrir que ça, à moins que je trouve un moyen de revoir la cinématique du début. Mais en gros c'est ça. Bon, bah ouais. Pas grand-chose pour moi. Alors, localiser le signal de l'ombre blanche. C'est quoi ça ? D'accord. Donc ouais, c'était sorti... Wow. Ça marche. C'est l'aide. Donc c'était sorti sur PS5 à la base. Maintenant c'est sur PC. C'est très joli, l'ambiance est très très belle. J'aime beaucoup les... J'aime beaucoup les... C'est très très classe. Ouiiii ! Donc ouais, les gens disent que c'est assez euh... Difficile, mais... Cette forêt est remplie de ruines d'une civilisation extraterrestre. Des murs, fondations et statues antiques. Le début est surtout difficile en fait, apparemment, de ce que j'ai compris. Donc euh... On verra pour la suite. Ah, est-ce qu'on peut... Ah, d'autres fois ils vont nous apprendre les touches au fur et à mesure qu'on avance. Au moins les portes elles s'ouvrent vite, c'est bien. Ah, c'est quoi ça ? Journal de reconnaissance. Atropos. J'ai découvert le corps d'un éclaireur astra. Processus d'identification en cours. C'est... Oh, c'est elle ! On l'a vu un peu venir ça. J'aime bien le petit robot qu'elle a là, sur... Derrière sa tête. Genre ça passe de droite à gauche et tout ça. C'est sympa ça. Par contre il y a des effets graphiques un peu... Eh ! Va falloir que je vois ça dans les options après. Ça marche ! Alors, maintenez, concentration. Il est suré pour tirer. Est-ce qu'on doit recharger ? On a tir infini j'imagine ? Il faut avoir l'arme un peu. Euh... Équipement. Pistolet SDM8 modifié. Dégats supplémentaires. Prolique de surcharge. Cadence de tir. Ok. Ça marche. Consomme. Ok. Bande de données. C'est le pistolet. Nouveau de maîtrise. Ok. Ouais, on a vraiment le truc du rogue là. On va devoir utiliser les armes et les augmenter au max et tout. Qualification matériau type. Ok. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Euh... Ok. Je reviens vite fait. Je vais regarder les options. Si on peut pas améliorer les textures. Une seconde. Ok. On est reparti. La seule chose... Oh, il y a un truc sur le... À droite. Sur ma carte. Sur ma carte. Oui. Oui. J'ai vu ça là. Je sais pas ce que c'est ça. On va y retourner. Ouh. On peut se... Ok. On peut dacher. Je vais voir. Ça c'est cool. Euh... Abolite. Aliment des appareils Xenotec. On va rentrer dans la bande de données de table. Ok. Je vais voir ce que c'est. Alors... Minéraux radioactifs inconnus dotés d'une structure cristalline et d'un éclat doré après avoir séparé le matériau de erreur inconnue peut être récolté automatiquement par le réservoir de ressources de la combinaison. Les signatures de radioactivité des structures locales indiquent qu'il a servi de source d'énergie principale pour la civilisation sentiente. 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 Euh... Il est donc très probable que les minéraux récupérés puissent être utilisés pour alimenter les machines extraterrestres dormantes. Donnée supplémentaire requise pour poursuivre la médeille. Ça marche. Ok. On peut... Ouais on peut dacher dans n'importe quel sens. Ok. Ça marche. Oh. Faut maintenir. Ah. On scanne. Donc répare des dégâts d'intégrité majeure. Voilà. Du soin. Ça va. Sylvium. Grand sylvium. Ça marche. J'imagine qu'en fait la différence de jouer entre clavier et souris bon on sera un peu plus précis je pense quand même à la souris. Mais surtout c'est que bah marcher c'est pas trop notre truc quoi. C'est surtout que courir. Mais bon. En théorie on va vraiment beaucoup courir à un moment. Quand il va commencer à avoir des créatures un peu partout. Alors. Portes verrouillées. Xenotec verrouillé par une serrure. Il nécessite une clé. Ouh c'est joli. Ah. Partez les tentacules de la mort. Ah. Allez je partez. J'imagine que c'est encore nous ça. Ah ils font des boules. Comment on recharge. Ah j'ai pas besoin de viser. Attends il y a encore. Attends attends attends. J'ai pris les choses qu'ils ont laissé là les cristaux. Je pense. Alors c'est quoi ça. Niveau d'adrénaline. Voir le didacticiel. Attends quoi. Attends. Oui ça c'est pour le soin. Ennemis. Ennemis. Les Kerberons. La lumière. Servent certainement à sonder l'environnement. Et en tant que dispositif d'intimidation. Car la lumière bleue qu'ils émettent. Sinon s'intensifie. Lorsqu'il est sur le point d'attaquer. Les créatures attaquent principalement à l'aide d'énergie qu'elle crache par la bouche, mais elle peut également bondir sur ses bébés à courte distance. Ok, ça marche. Alors, Didacticelle, je crois que c'est... Oui, Didacticelle, c'est l'adrénaline. Ok, votre niveau d'adrénaline augmente chaque fois que vous éliminez 3,5 jusqu'à un niveau maximum de 5. Donc, vous pouvez voir si vous subissez des dégâts, votre niveau d'adrénaline se réinitialise. Chaque niveau vous confère un effet unique qui se cumule aux autres. D'accord. C'est quoi l'effet ? C'est un effet... Ça va être ça, là ? Un effet au hasard ? Je ne sais pas. Ah, ça. Oui, parce qu'on a... On a... On a été illuminé rouge à un moment. Donc, ça marche. Ça marche, ça marche. J'ai trouvé un journal de bord. Je l'ajoute à la base de données. Début de... Ah, pardon. Je t'ai coupé. Désolé. Il est où, le journal de bord ? De l'écoute. Ah, ok. Journal de reconnaissance. Atropos. Ah, c'est elle. Tant écoulé. 30 minutes depuis le dernier crash. Des zones entières de cette forêt se réorganisent comme... Les pièces d'un puzzle fluide après chacune de mes... À chaque fois que... Que je reviens, selon le protocole Astra, je ne serai pas récupérée tant que je n'aurai pas atteint le signal. Si tu entends ceci, tu es coincé aussi. Je ne me rappelle pas avoir enregistré ça. Ok. Alors, c'est quoi ? C'est du soin, petit, résine. Rempli en besoin d'une maison des résine. Ok. Ok, résine, ça marche. Ah, ok. À côté de notre vie. Ça marche. Je crois avoir compris. Je crois un peu avoir compris. Ok, de la résine. La forme, c'est... Blablabla. Alors, fortement, on peut augmenter l'intégrité maximale. Ce qui pousse un spécimen à enclencher cette transformation. J'aime bien les mouvements. En tout cas, c'est super rapide et tout. Ça, c'est cool. Après, c'est censé être un shooter. Donc, bon. C'est genre un mix entre... Je ne sais pas, il y a des gens qui disent que c'est un mix. Genre Dark Souls, Ika, Ruga. Je crois que c'est ça le nom du jeu de shooter. Et Bloodborne. Je ne sais pas pourquoi les gens parlent de Bloodborne. Peut-être l'ambiance. Il y a des tentacules. Ça y est, c'est Bloodborne. J'imagine. Ça, c'est bleu. Clé Atropien. On ouvre les portes et continue à sécuriser. On retourne en arrière, du coup, j'imagine. On a des dégâts de chute ou pas ? Oh ! Elle sprint... Attendez. Ok, on est en... Ok, on peut sprinter. Ça marche. Ça marche. Ils sont où les pièges ? Alors, ruée à puce pour effectuer une ruée. Maintenez pour la ruée plus longue. Utilisez la ruée lorsque vous êtes dans les airs pour effectuer des sauts longs. Pendant la ruée, vous êtes invulnérable au danger à la plupart des attaques ennemis. Ah, d'accord. Donc, on peut dacher à travers. Je vais voir un peu les vidéos. J'imagine qu'on peut dacher à travers les choses. Genre là. Ok, là, elle prend des dégâts. Ça marche. Je pense que la difficulté de jeu, ça ne va pas être les combats. Pour moi, ça va surtout être le... C'est quoi, ça ? Ah, même quand on se fait attraper, on peut... On peut se défaire des tentacules. Ok. Ouais, je pense que ça va être l'environnement, en fait. Le plus difficile pour moi. On va voir. J'aime beaucoup la carte. La carte est vachement sympa. Elle est bien détaillée. Hum... Donc là, on a de la vie en réserve, c'est ça ? Il faut que je pense à rester appuyé, par contre. Je ne vais pas avoir le réflexe de rester appuyé. Pour dacher plus loin. Je ne sais pas, au début, en tout cas. Après, le sprint direct, c'est classe. On peut aller là. Je dirais que c'est assez loin. Voilà. Je dirais que les combinaisons sont augmentées. Ah, ok, cool. Sympa. Je me demande si on tombe. Est-ce qu'on meurt directement ? Ou alors, est-ce qu'elle réapparaît ? Alors, elle perd juste un peu de vie. Oh, le deck, c'est un peu de vie. Attends, attends, stop. C'est quoi, ça ? Je charge. Les armes à trop poste n'ont pas besoin de munitions, mais elles surchauffent. Si vous tirez, on continue. Une fois qu'elle est surchauffée, votre arme se recharge lentement. Vous pouvez toutefois accélérer ce processus grâce à la surcharge. Si vous appuyez sur la détente alors que l'indicateur est à l'intérieur de la zone marquée, cette arme entre en surcharge et se recharge entièrement et instantanément. Certains jouent bien améliorent la surcharge en ajoutant différents bonus en pute. C'est quoi, genre comme Gears of War ? C'est ça, j'imagine ? Avec le rechargement. Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Je me suis fait toucher, je suis nul. C'est bien ce qu'on les voit sur la map. Ah, j'aime bien le feeling du jeu. Clé nocive. Ouvre les portes des containers sécurisés mais est infecté par nocivité. Parité de suivants faible. Les suivants peuvent provoquer des dysfonctionnements. Les dysfonctionnements peuvent avoir des effets négatifs ou inhibir certaines actions. Bah, attends. Je ne peux pas passer. Cassez-vous les tentacules, ne me touchez pas. Alors, dysfonctionnements. Le paru dysfonctionnement a complisé la tâche indiquant à gauche de l'écran. Alors, deux. Alors, avec deux éthers, on peut les enlever. Alors, votre combinaison peut faire l'objet d'un dysfonctionnement. Il y a beaucoup de... Honnêtement, pour un roguelike, où il vous balance et... Tiens, vous avez une arme, vous tapez sur les monstres, vous augmentez le niveau, vous crevez, vous recommencez. Là, il y a beaucoup d'explications et tout. Mais c'est plutôt cool. Moi, je préfère, en fait, un truc comme ça. Alors, votre combinaison peut faire l'objet d'un dysfonctionnement après avoir été en contact avec des éléments nocifs, tels que des containers, ok ? Des consommables ou certains projectiles ennemis. Ces éléments ont une chance de provoquer un dysfonctionnement, ce qui déclenche des effets négatifs. Donc, vous pouvez vous débarrasser qu'en réalisant l'action indiquée. Déclencher trois dysfonctionnements provoque un dysfonctionnement critique, ce qui détruira un objet transporté aléatoire. D'accord. Donc, genre, là, il y a quoi, là ? J'ai écrit « malfonction probabilité ». Elle peut enlever avec deux machins. Low gravity, maintenant, on va dégager, ok. Fabriquer un objet. Ah, d'accord, elle doit fabriquer deux objets. Là, on a deux dysfonctionnements. Et là, elle va en prendre un troisième. Et là, c'est un critique. Et là, ça a détruit un des objets. D'accord, ok, ça marche. Oh, les sphères peuvent fixer les... Ok, les différents malfonctions. Ouais. D'accord, ok, cool. Ça marche. Alors, nous, on doit faire la surcharge, on vous inflige des dégâts. Ok, récupérer des reliques, ça marche. La surcharge vous inflige des dégâts. Donc, il ne faut pas vider notre arme. C'est quoi les reliques, par contre ? Ok, je suis revenu en arrière, c'est ça ? Ouais, on peut aller super vite, en fait. Ouais, on peut aller méga vite, c'est super. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh. Ok. C'était juste pour tester, reste cool, la sphère bizarre. Reste cool. Donc, juste pour voir. C'est peut-être qu'ils diffusent le signal de l'ombre blanche. Oh non, les architectes. Oh non, c'était un mauvais film, ça. Ah, attends, il y a un truc. C'est quoi ça ? Ah, journal. S'échapper est impossible. J'ai tout essayé. Je suis systématiquement ramenée par... Il y a un moment entre la mort et la résurrection. Quand des tentacules m'entraînent vers le fond. Je hurle. Je me noie. Je reviens. Ah bah, ça a l'air fun, dis-moi. J'aime bien parce que je pense que tout est marqué sur la carte, genre même les secrets et tout. En fait, il faut juste trouver un moyen de les atteindre, je pense. Donc, ça c'est bien, du coup, on n'a pas besoin de trop se creuser la tête. Voilà, on descend. Oh la vache ! Sans deck. Ça marche. Je peux pas... Je peux pas... Je peux pas... Aider mon chargeur, sinon je peux prendre des dégâts. Non, je me suis loupé. Tiens ! Mange ! Eh ! On a tué notre... Honnêtement, vu la... Calibrateur cassé. Vu les dégâts qu'il m'a fait, je pense qu'on était censés mourir. Enfin, genre c'est un peu... Un copier-coller du... Des Dark Souls, Demon's Souls et tout ça. Genre le premier boss, on est censés mourir. Il m'esquivait. Mais il m'a touché deux fois, il m'a tout enlevé. Titanope. Une grande créature bipède dont les bras à gauche sont entièrement constitués de... On sait pas. Et le bras droit est composé d'une structure osseuse palmée en forme de lame. Bien qu'elle ne semble pas pouvoir tirer de projectiles, elle est capable d'effectuer des sauts rapides pour... Oui, par contre, les sauts étaient super rapides et tout ça. Il fallait limite anticiper, en fait. Parce que réagir, c'était vraiment extrêmement... Enfin, vous avez un lap de temps extrêmement court. Elle est capable d'effectuer des sauts rapides pour engager la cible. Au corps à corps, il attaquait avec son membre tranchant. Extrême prudence recommandée. Ouais, j'avoue que c'était chaud. Du coup, j'ai peu de vie. Mon écran est cassé. J'ai toujours ça aussi, le malus. On écrit des combinaisons critiques. Je peux avoir un soin. Chargeur d'armes. Nouvelle technologie découverte. Elle améliore mon arme grâce à un mécanisme de tir secondaire. C'est ça pour activer ou désactiver le tir secondaire. C'est ça pour tirer ou utiliser le tir secondaire pour être le plus petit frapp. Wow. C'est très efficace. Ça va m'être utile. Ça marche. Je voudrais bien du soin. Oh, elle se recharge en bas à gauche. Ok, ça marche. Ah non, c'est peut-être si je me loupe en fait pour la recharge. Ah non, c'est pas ça. Oh ! Oh, c'est pas ça. Oh, c'est pas ça. Oh, la vache. Bon, mais il y en a plein. Ah oui, non, elle tombe. C'est vraiment pas que je le fasse, je le recharge. C'est bien ça. Bouge, 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 bouge. Dis-moi, ils sont pas infinis ? Ok, pas de surcharge. Je vais prendre ça. Ok, qu'est-ce que je viens de prendre ? Clé à trop qu'elle. C'est quoi, c'est en haut. Ah, mon arme, elle tire des projectiles en plus, je crois. Ok, non, ça c'est le tir secondaire. Je crois qu'elle a des projectiles en plus. Je sais pas ce que c'est, ça. Allô. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah oui, ouais, non, j'ai des projectiles en plus. Ah, ça tue. Oui, ça rappelle Icaruga, là, le jeu avec les vaisseaux. Je crois que c'est le jeu avec les vaisseaux, ça. C'est bien, ça. Ça, c'est cool, le système d'adrénaline. On va prendre ça, là-bas. Ah, j'aime bien. Honnêtement, c'est pas mon... Enfin, sur le papier, c'est vraiment pas mon type de jeu. Mais au final, c'est vachement bien fait. J'aime bien. Non, je tombe pas, putain. Ah, attends, par contre, j'avais vu qu'il y avait un truc en bas. Parce qu'on est tombé... Il y a de la vie, mais je sais pas comment y aller. Je sais pas à quoi ça sert, ces machins-là. Bon, on va ouvrir la porte. Oh, on peut... Pause, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui t'arrive, le jeu ? Je sais pas ce qu'il s'est passé. On va... Ouais, non, je sais pas ce qu'on peut faire avec ça. Est-ce que je peux sauter dessus ? Ah, peut-être que... Il faut attraper le machin. Non. Faire peu, peut-être, faut l'attraper. Pendant que je suis à côté. Non. Je teste encore une fois, et après, on se casse. Non, ça sert à rien. Ah, missile guidé, il y a écrit. J'avais pas vu l'amélioration de mon arme. C'est missile guidé. Ouais, donc plus vous jouez mieux, et plus grosses sont les récompenses. Ah, c'est l'artefact ? La relique ? Je sais pas quoi. Ouh. Et on peut jouer en coop, apparemment, à ce jeu aussi. Waouh, c'est un peu gros, non ? Récupération d'une arme extraterrestre qui ressemble à nos carabines. Alors, stats d'attribus d'armes, débrouiller les nouveaux attributs de stats d'armes avec la maîtrise, gagner de la maîtrise en éminant des ennemis. Consultez le tutoriel, je vais voir. Alors, équipé. Blast Shell. Ouais, de 2 à 3. Les stats augmentent, ça marche. J'aime beaucoup le didacticiel avec les images et tout. En plus, ils vous montrent... Enfin, c'est des vidéos qui sont éditées, ça c'est cool. Homeing missile, 40%. Ah, ok, chaque arme a son bonus, en fait. Avec l'adrénaline, j'imagine. Je pense. Alors, les armes que vous découvrez ont 3 propriétés. Les tirs secondaires, des stats et des attributs. Le tir secondaire est un tir alternatif qui se recharge avec le temps. Les stats affectent la puissance et d'autres caractéristiques uniques. Les attributs permettent de modifier le comportement de l'arme. La plupart des attributs sont initialement verrouillés et se déverrouillent à force d'utiliser l'arme. Au niveau de maîtrise, déterminer les stats des armes que vous trouvez. Là, c'est le tir secondaire. Toutes les armes ont 2 modes de tir. Le tir normal et le tir secondaire. Le puissant, mais qui se recharge plus lentement. Pas mal. Vacillement, c'est quoi ça ? Oui, je me demandais ce que c'était, cette barre-là. Vous pouvez faire vaciller les ennemis rencontrés sur Atropos. Ce qui interrompt leurs attaques et autres actions. Vous pouvez faire vaciller la plupart des ennemis avec une attaque de mêlée. On peut attaquer en mêlée ? Quoi ? Attends, on fait voir la... Ok, là, elle l'a fait vaciller parce qu'elle a lui attiré dessus. Est-ce qu'elle fait une attaque de mêlée ou pas ? Ok, là, il a été complètement paralysé. Ok, ça marche. Une attaque de mêlée ou on leur influence le nombre de dégâts. La barre de vacillement indique que si un ennemi est sur le point de vaciller, attaquer les points faibles d'un ennemi inflige des dégâts supplémentaires et fait vaciller plus vite. Euh, mode, quoi, pour qu'est-ce que c'est ? Euh, comment on change d'arme ? Ok, ça s'attire sur l'honneur. Comment... Comment... Perforant. Non. Ah, mais mon flingue, il est devenu ça, maintenant, c'est ça ? Bon, on peut pas. C'est quoi, ça ? Alors, appareil inerte. Appareil exonothèque, quelque chose est nécessaire pour l'activer. Ah, mais j'ai toujours pas trouvé de relique, en fait. Super. Je vais être bloqué avec ce débuff, là, ça va être relou. Oh mon dieu, on est dans Prométhéus. Oh non ! On ne met pas ça. Oh. J'ai découvert un énorme mur derrière lequel se trouve le signal de l'ombre blanche. Je ne peux pas franchir le gouffre. Pour le moment, je vais enquêter sur le relevé énergétique qui provient de la forêt. Wow ! Sympa ! Vision amplifiée. Je sais pas ce que c'est. Journal de reconnaissance à Tropos. Qui a activé la diffusion ? Tu as vu l'ombre blanche ? Ne devrait être connue que de moi. Et maintenant, je l'entends à nouveau, sortie de nulle part. C'est quoi le nom de la vie ? Mais comment aurait-il pu savoir ? Je dois espérer trouver des réponses au signal. Par contre, j'ai une question. C'est les cristaux, là. Est-ce que je les récupère même quand je suis loin ou pas ? Parce que je n'ai pas l'impression. Par contre, je ne peux pas... Je teste un peu les touches. Je crois qu'elle ne peut pas marcher, en fait. Je crois qu'elle peut courir ou scrimer. Il faut faire gaffe, parce qu'il y a quand même des créatures, en fait, près de moi. Appareil extraterrestre récupéré. Je pense que ça me sera utile. Ok. Consommable des objets... Ok, je peux voir un peu. Alors, les consommables. Je regarde la cinématique avant. Ok, les consommables, on les met un. Large, ok. Un et deux, ça marche. Ok, cool. Alors, Atropos est rempli de consommables. Vous aideront à progresser. C'est à vous de décider quand les utiliser. Mais ils sont à usage unique. Initialement, vous n'avez qu'un seul emplacement de consommables. Mais vous pouvez transporter plusieurs exemplaires de ce consommable. Lorsque vous trouvez de nouveaux consommables, vous aurez toujours le choix de les échanger ou non avec ceux que vous portez. Ça marche. On a eu quoi ? J'aime beaucoup. Parce que c'est vrai que moi, les côtés roguelike, je ne suis pas vraiment fan. Mais celui-là, c'est plus un... Pour le moment, c'est plus un jeu de tir horreur, en fait. Donc moi, ça me va. Ça me botte. C'est pour ça que je le trouvais intéressant quand il était sorti. Donc, voilà. Là, en fait, ça m'enlève le côté roguelike pour le moment. Je suis vraiment nul au roguelike. Je vais être honnête. Alors, là, on a un seau, créer des décharges uniques d'atterrissage. Je vais prendre ça. Ok. Donc, quand on tombe, ça fait bon. J'imagine. Il y a du soin. Ok, on a encore un dame. J'ai beaucoup plus de munitions. Wouah, c'est classe. Ha ha, ça te tue. Je vais donner une 4, maîtrise amplifiée. Ha, ça m'a amplifié ma maîtrise. Ah oui, maîtrise à 1. Ok. Bon, par contre, ça me fait chier. Ah, il y a du soin, pas loin. Clé 2, éther 0. Ok. Equipement, ok. Perforant, 47%. Il transperce les cibles et ricoche sur les surfaces. Comment on peut... Deverrouiller ça. Barrage horizontal. Peut-être plus tard. Par contre, je dois juste récupérer le soin avant de toucher quoi que ce soit. Il est en dessous. Ou c'est pas ça. Pas un morceau d'en contient de grande quantité. Ok, il faut un objet. Ok, je peux pas atteindre le soin. Oh, tentacule. Waouh, les tirs, ils s'arrêtent quand ? Ok, on va regarder ce que c'est ça. Alors, signal de combinaison inconnue. Peut potentiellement retracer les derniers mouvements d'un autre éclaireur. J'ai rencontré les hologrammes de notre boîte noire. Ils montrent mes derniers instants. Ah oui, il y a un corps là. Vengé, 4 déter. Éclaireur, décédé en ligne. Créireur, astra, décédé, signalé pour récupération idée. C'est quoi ça ? Il y a pas de projet qu'il fasse. Oh la vache ! Oh la vache ! Putain, pourquoi je venge quelqu'un ? Merde ! Oh, on l'a eu. Oh la vache ! Merde, j'ai une deuxième... A échanger l'objet. Prépare une petite partie de l'intégrité. Ah oui ! Ah oui ! D'accord, donc c'est vraiment un objet. En fait, c'est un objet. Échanger l'arme, nouveau limite de surchauffe, 2... Carabine. Ok, donc ça c'est une carabine améliorée. Que j'ai. Par contre, le critique, il est moins... Je comprends pas. Barrage horizontal, ok c'est les mêmes. Perforant, 53%. Mais c'est loqué en fait. Ouais non, en fait c'est bloqué. Genre mon ancienne, elle ferait perforant et elle, c'est coup critique. D'accord. Par contre, on a deux dysfonctionnements. Tiens, on a combattu des sub... Ah, c'est pas formel. Ça m'arrange. Donc ça, c'est un carbonix déformé. Alors, les variants déformés représentent l'échelle moléculaire impossible de déterminer s'il s'agit de la source ou d'une comorbidité élevée avec la prévalence importante de tumeurs contenant la croissance fongique ou des dépôts minéraux. Fongique, c'est fonguie. Oui, c'est ça. C'est... Genre champignon, tout ça. Tous ces facteurs devraient rendre la survie d'organisme très improbable. Donner ce plan de t'inquiète. Ah, il est fun ce jeu, dis-moi. Et du coup, on a gagné quoi ? Des éthers, c'est ça ? Éthers 4, ouais, on a gagné éthers 4, c'est ça. Maîtrise 1, clé 3, fabriquer des objets, gain de maîtrise désactivé. Ah, il faut fabriquer un... Comment on fabrique des objets ? Modules de combinaison. La merde, là. Faut que je fabrique des objets. Je ne sais pas fabriquer des objets, moi. Mais genre, je ne gagne pas de maîtrise en plus, c'est horrible. J'ai interagé avec d'autres versions de moi-même. Mais je crains un jour de revivre ces interactions de leur perspective. Sont-elles vraiment moi ? Ou simplement des corps vides ? C'est peut-être ce qui m'attend. C'est quoi ça ? On va faire Exynotech quelque chose. C'est joli, c'est bien. J'aime beaucoup les faits. C'est super joli. Bon, là, je ne prends plus de maîtrise, ce qui est un problème. Donc, il va falloir qu'on me débloque le fait de fabriquer les choses. J'ai envie de... Faut quoi ? Faut qu'on me suicide ? Oh, mon Dieu. Il y a un à droite, là-bas. Il ne faut pas que je passe enchauffer. Visions amplifiées. Qu'est-ce que c'est ça ? D'accord, c'est quoi cette merde ? C'est quoi cette merde ? Ça ne fait rien. Ça ne fait que d'âge. Est-ce qu'elle me touche si je prends le truc par terre ? Collect impossible pour faire un peu de maîtrise d'armes. Calibrateur cassé. Attends, je détecte deux choses. J'aurais dû peut-être attendre qu'elle vienne vers moi la bestiule. C'est bien. Container. Objet de valeur. Ouverture sans danger. Changer d'arme. Ah ouais, donc on change d'arme. Je préfère le fusil d'assaut. Ah, donc on a le choix. On peut avoir seulement qu'une arme. De ce que je comprends. En tout cas pour moi. En tout cas pour moi. C'est quoi ça ? Marceau nocif. Ok. Dysfonctionnement. Purifié avec 4 éthers. J'ai une grande quantité d'obolithe. Mais il est affecté par le fusil. Ok. Ah, mais ça c'est les... Ok, je vois ce que c'est. Les cristaux jaunes là. Qui est... Qui est traîné. Mais je peux pas aller... M'en occuper. Oh wow. Pas l'air fun dis-moi ici. Putain. C'est un capture vite cette merde. Je sais pas si ça vaut le coup d'aller récupérer le truc là-bas là. Honnêtement. Je crois que je vais juste avancer. Oh la vache. Yeah. Hé hé. J'ai découvert une technologie extraterrestre sur le corps d'incendium. Le scan indique qu'elle peut améliorer la combinaison. Oh c'est classe. Je crois que tu vas te planter. Elles semblent utilisables. Ah bah ouais. Elle est bien ta tenue hein. L'intégration du système terminée. Mise en route du test de confirmation. Genre c'est des trucs aliens mais ça passe hein. Alors. Translocateur. Une fois de combien on peut désormais activer les translocateurs ? Pour vous téléporter. Je vois un peu. Alors. Ce sont des appareils qui vous permettent de vous téléporter au sein d'un bio... Ouh c'est stylé. Translocateurs à proximité ont une destination fixe avec des translocateurs normaux. Vous sauvierez votre destination parmi tous les autres translocateurs actifs. Ok cool. Est-ce qu'on peut revenir au vaisseau ? Genre est-ce que le vaisseau c'est notre hub ou un truc comme ça ? J'étais en train de me dire ça. Wow. Ouh la vache. Je dirais qu'elle meurt. Parce que j'étais en train de me demander en fait si le vaisseau c'était pas... Oh progression. C'est pas le truc important en fait. Ah chacard on peut... Ouais ouais on peut. C'est d'accord. Et je vais être honnête j'ai même pas changé la... Genre la sensibilité et tout de la souris et tout machin. Honnêtement c'est... Rien que de... C'est rare hein. C'est vraiment rare. Mais de base c'est vraiment cool. Alors. Un petit bain. Là tu veux voir... Là. Très désagréable. Ok. Mais après je pourrais me téléporter. Euh par contre je peux aller là ou pas ? Je pense qu'il me faudra un double saut. Ah. Yes. Container inhumane exométiques ça contient souvent des objets. Putain on peut faire vraiment des sauts super loin. Oh la vache. Ah mais tu es en train de me donner plein de trucs. D'accord donc on peut le faire mais c'est chaud. Par contre j'ai l'impression qu'il y a un deuxième étage. Juste ça. Alors. Conteneur nocif. Conteneur servant au rassemblement à entreposer des objets de valeur mais il est infecté par nocif. Probabilité d'une soupçon modéré. D'intenir pour ouvrir. Purifier avec 3 éthers. Bah je veux bien le purifier. Alors. Comme ça on prend pas le truc nocif en fait. Pair résiduel. Les ennemis ont une chance de lâcher de la résine quand ils meurent. Ah merde. C'est juste un consommable en fait. D'accord. Ouais de la résine ouais. Ça peut être pas mal. Je vais être rien je sais même pas ce que ça fait là. Je sais plus. C'est le soin la résine. C'est le chier ça me chie. Euh. Du coup on va où ? Ça. Ah oui d'accord. On va retourner. Oh t'es pas mal. Maintenant on est en train. Pourquoi ça ? Ça a pulsé. Alors on déplace le courte portée. Ouiii. Oh oui. Ok. Un handicap. Attraction de combinaison de tête. Etter. Yes. Ça c'est pour purifier. Ah j'aime beaucoup le jeu Attends viens un truc en bas Non ouais la mort Je voudrais revenir au vaisseau S'il vous plaît je peux pas Ah je sais où on est J'en ai tué Scan de zone appuyez sur T Pour scanner la zone rêvée et sortie Oh c'est du cool Oh c'est du cool Putain Faire attention parce que les endroits c'est un peu sombre Qu'est ce que c'est que c'est Découverte d'une technologie extraterrestre qui produit d'autres appareils Fabricateur Ah je devais créer des objets pour me débarrasser d'un truc Alors Grande fiole de Sifuime répare une partie importante Je peux changer ? Ok On va se faire améliorer pour faire une très grande quantité de maîtrise d'armes Augmente les dégâts des armes de 5% par niveau de l'orénaline En cas d'intriguer des bases S'auto répare lentement C'est bien ça On va fabriquer ça Ah et ça je le perd peut-être Non ? D'ailleurs il y a des objets pour faire des objets bénéfices Ces derniers peuvent être passifs Ou requièrent des conditions de spéciaux C'est pour ça que vous pouvez les voir dans les onglets On va voir un peu L'énergie manipulator Alors Artefact D'accord Ah du coup j'ai crafté un artefact Ça m'a enlevé mes trucs ou pas ? Mes problèmes, mes dysfonctionnements Ok ça marche Les reliques sont des objets qui confèrent des effets bénéfiques Ces derniers peuvent être passifs Ou acquérir des conditions spécifiques Pour s'activer Vous pouvez transporter un maximum de 15 reliques Elles peuvent être détruites par des dysfonctionnements critiques Ou volontairement dans l'onglet d'équipement d'armes de la toque Ok ça marche Ah du coup j'ai plus mes... Oui non j'ai plus mes buffs J'ai viré mes... Enfin mes debuffs plutôt J'ai viré mes deux debuffs en une fois Parce que j'ai crafté un objet Et j'ai récupéré une relique Enfin j'ai crafté une relique en fait Donc du coup ouais Ça c'est top Ok on est plus... On est... On est plus bloqué par ça C'est bien C'est l'amélioration Qu'est-ce que ça dit ? Je veux étaguer dans le système Il est impossible de le retirer sans un arrêt complet du système Moi je vois quoi à la mort ? Ah ! Tu te baisses ? Ok on peut réécouter Les différentes reliques Euh du coup il me reste combien de points ? 107 Ça c'est pas mal ça aussi C'est pas mal nous on a une relique on a ça Ouais c'est pas mal pour le début j'imagine Bah après c'est... Enfin si on joue bien en théorie ça sera jamais utile Enfin... C'est pas comme si j'allais avoir 15 reliques très vite Euh... Receptacle Un appareil bien en temps d'échanger de l'éther contre les aboïs Ça n'est pas prévu pour faire quelque chose s'il n'y a plus suffisamment d'amour ou conseil de coca avec d'autres coca L'éther insuffisant D'accord donc on échange Et inversement Ça marche Ça c'est quoi ? Comment t'as été mat de 25% ? Putain ça tue ! Euh... Ah c'est ça ! Ah non ! J'ai pas envie que ça me touche Bon bah je suis content Un objet inconnu C'est quoi ? C'est la marque du... Du Doom ? Du Doom Guy ? C'est ça ? C'est quoi ça ? Je pense que le captain n'a pas exonatec Bon bah j'ai une longue distance dessinée pour autre chose Donc vous savez quoi ? On va s'arrêter là je pense Je pense que c'était une bonne petite heure Je pense que c'était une bonne petite heure Ça s'est super bien passé C'était super euh... Euh... Y'a pas mal d'adrénaline et tout C'est bien ! J'aime beaucoup Euh... Comme j'ai dit Ça... Ça cache bien le côté roguelike en fait Enfin personnellement je suis pas très fan des roguelikes pour ça Donc du coup euh... Là c'est avec le... L'environnement il est vraiment cool Le gameplay pour le moment est super cool aussi C'est un shooter quoi mais euh... Mais bien vénère et tout Vraiment cool Les monstres sont vraiment stylés Le système Des augmentations et tout Du coup j'aime bien pour le moment Ah il tourne très bien Le jeu tourne très bien Pour euh... Sur mon PC pour le moment Encore une fois 1080 Ti Elle est vieille hein Mais elle fait encore tourner ça très bien Euh... Ouais non 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 nickel Non 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 Là là je... Je vais le garder du coup J'avais peur de le... De le... Me le faire rembourser parce que ça... Ça serait pas trop mon style Mais en fait si En fait ça va C'est cool Je suis très content Euh... Ben je le conseille Si ça vous plait Le système Ce système là Et euh... Ouais on va... On va rester ça... Avec ça sur la chaîne Pendant un petit moment Jusqu'à la sortie de Wulong Honnêtement c'est le... Quatre marges je crois Wulong Euh... C'est Nioh 3 en gros C'est le gros successeur de Nioh Donc euh... C'est vraiment ça que j'attends Mais euh... On va se mettre ça sous la dent Jusqu'à ce que... Euh... Euh... Ouais... Super jeu Returnal Pardon j'arrive plus à parler Returnal Très bon Très bon pour le moment Très bonne petite heure On continuera la prochaine fois On fera peut-être des épisodes Un peu plus longs Genre deux heures On verra ça A la prochaine Portez vous bien Ciao ciao Au revoir